Salut, c'est David. Je suis en train de finaliser la formation, tu vois, ta collection d'œuvres percutantes. C'est une formation qui te permet de vraiment de savoir comment mettre en place une vraie sélection d'œuvres, que ce soit dans ton stock ou dans ta production, là, fraîche, ou même une production à venir. Peut-être que tu es en train de produire des pièces éventuellement pour une expo, d'ailleurs. En fait, je voudrais te montrer un petit peu comment se passe cette formation de l'intérieur. Rapidement, pour que tu aies un aperçu. Et surtout, reste là parce que j'ai une surprise pour toi. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo de présentation de cette formation, la vidéo de lancement. En tout cas, cette formation, elle contient deux modules, alors deux gros modules quand même assez costauds. Et on va voir plusieurs choses. On va voir quel type d'œuvres, en fait, tu dois privilégier pour une sélection et pour avoir vraiment une vraie collection, une sélection professionnelle pour obtenir une vraie collection d'œuvres percutantes. Et dans le deuxième module, on va voir les critères, et en fait, les trois critères clés pour établir une vraie sélection et avoir vraiment une vraie, vraie, vraie collection. L'idée, c'est d'obtenir un impact très fort chez l'acheteur, chez le collectionneur d'art, chez le galeriste, et vraiment de les toucher en plein cœur. L'idée, c'est vraiment ça, vraiment d'optimiser. Et on peut aller se resservir justement dans ton stock d'œuvres, peut-être des invendus, peut-être des œuvres que tu ne voulais pas exposer ou pas montrer à un certain moment, parce que ce n'était juste pas le moment, mais on va aller fouiller là-dedans et puis on va en ressortir justement les bonnes pièces. Et un peu comme un puzzle, on va construire comme ça une vraie collection. Alors l'idée, ce n'est pas de faire du recyclage pourri qui n'a pas de sens, mais vraiment d'optimiser et de mettre en valeur une potentialité d'œuvres qui est encore dormante peut-être dans ton stock. L'intérêt de la collection, c'est quoi ? Alors la première chose, c'est de montrer une cohérence visuelle. Et ça, on va le voir de manière plus approfondie dans le module 2. L'autre intérêt de travailler par collection, c'est de donner corps, de donner de la consistance à ton travail, à ton œuvre en fait. Un autre des intérêts de travailler par collection, c'est l'identification. Alors en fait, que le public, l'acheteur, identifie plus facilement grâce à l'impact de ta collection plutôt que d'une œuvre isolée en fait. Un autre intérêt aussi, c'est la stimulation. Donc tout simplement stimuler tes contacts, tes acheteurs, ta communauté, tes fans, les gens qui te soutiennent par de la nouveauté. Le fait de travailler par collection fait qu'en plus de ces deux modules-là, donc tu viens de voir un extrait, il y a un PDF, donc un fichier PDF où en fait je te file carrément la structure et en fait tu auras juste à remplir les vides. Et ça, on va le faire ensemble. En fait, ce PDF, il va te servir à mettre au propre ce qu'on va aller questionner, ce que tu vas aller questionner pendant que tu vas appliquer les choses que je te donne dans les deux premiers modules. Après avoir finalisé cette formation, je pense que c'est indispensable qu'on ait une conversation ensemble pour vérifier que tout a bien été mis en place et que ta collection est vraiment pertinente, ta sélection a été vraiment super bien faite. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que si tu prends cette formation, tu auras automatiquement un entretien gratuit offert avec moi, donc un entretien de 30 minutes par téléphone. Alors, pas de panique, il n'est pas obligatoire cet entretien-là. Il n'y a aucune obligation. Si tu ne sens pas, tu n'as pas envie d'avoir un entretien avec moi, tu n'as pas envie de parler de tout ça avec moi, il n'y a pas de souci. On ne fait pas cet entretien, mais je pense que c'est un plus. Moi, je peux t'apporter un double regard puisque je suis en même temps artiste et je suis en même temps consultant, donc ça te permettrait d'avoir peut-être ton premier regard sur l'aboutissement de cette formation qui va être ta collection d'œuvres percutantes. Donc, n'hésite pas. En fait, il te suffira de... Alors ça, je l'explique dans les modules de la formation. Tu auras juste à m'envoyer un petit mail en me demandant « David, j'ai terminé ma sélection, ça y est, je suis OK, je pense que c'est bon. » Et puis, je t'envoie simplement un lien pour réserver un entretien de 30 minutes. Donc, tu auras accès à mon planning et puis on trouve un jour et une heure ensemble qui nous convient. Donc, j'ai mis le lien pour accéder à la formation juste en dessous dans la description de cette vidéo sur YouTube. Si tu es sur Facebook, tu as le même lien dans le statut, juste au-dessus de la vidéo. Et je te lis à tout de suite de l'autre côté.